Moi c'est Thomas Dénin, je suis le chef de culture des entreprises Rho qui se situe entre Hanon et Rheim, proche de Valenciennes dans le Nord Pas-de-Calais de la France. Nous exploitons environ 300 hectares avec une dominante prairie permanente qui représente plus de 50% de l'assolement et ensuite des cultures de pommes de terre, blé et maïs grain. Donc on cherchait un outil déjà pour répondre à la problématique des dégâts de sangliers qui est de plus en plus présente ces dernières années donc dû à la proximité des bois notamment. Et donc on s'est dirigé vers un Göttler qui répondait au mieux à cette problématique pour égaliser les terrains et surtout pour appuyer le sol derrière la mise en place. On utilisait avant une herse banale de l'Akuma, on utilisait plutôt une herse de type ébouzeuse et ça bourrait dans les dégâts et ça ne remettait pas bien en place le terrain. Et on n'avait pas non plus la possibilité de ressemer derrière les dégâts quoi. Donc on a découvert Göttler par internet. Nivelé c'est quand même la base et puis ensuite le fait de rappuyer derrière tout ce qui a pu être déterré par les sangliers et puis aussi ressemer surtout. Bah oui bien sûr parce qu'on a beaucoup de surface à passer chaque année. Donc c'est un cas de temps de tout faire en un seul passage et puis faire aussi une seule personne quoi. Une seule personne capable de tout faire. Ça va. Donc on a l'outil depuis l'année dernière. On a fait environ 150 hectares. Une centaine d'hectares l'année dernière et une petite cinquantaine cette année. Donc principalement passer dans les dégâts de sangliers puis même dans des prairies pour émousser tout ça. Et puis ressemer différentes espèces, faire du sursemis sur nos prairies. Et donc on est parti sur un 6 mètres pour le débit de chantier. Donc on a choisi la version alpine parce qu'on est dans un territoire où il y a des petites parcelles avec beaucoup d'obstacles, notamment des fossés et tout ça. Donc c'était plus maniable d'avoir en éclaté un outil à l'avant et un outil à l'arrière plutôt qu'un grand outil derrière. Alors sur cet outil, l'Aroflex, on peut déjà voir qu'il est maintenu par des roues de jauge à l'avant comme à l'arrière qui permet le franchissement des obstacles assez facilement. Ensuite on a un reaper board ici devant qui est réglable en hauteur et en agressivité via les trous ici qui permet de niveler le terrain et qu'il y a aussi des doigts pour scarifier et émousser les prairies. Ensuite derrière il y a des grosses dents de 12 millimètres qui permettent d'aérer le sol et de continuer à niveler le terrain qui sont aussi réglables en agressivité plus ou moins droite. Donc à l'arrière on a un rouleau qui est assemblé avec un semoire pneumatique qui vient distribuer les graines juste devant le rouleau. Ce rouleau a la particularité d'être composé de disques de diamètre différents qui permet de s'auto-nettoyer dans des conditions un peu plus difficiles. Ce rouleau a aussi la particularité d'être assimilé à un piétinement de pieds de mouton qui favorise leur appui des graines mais aussi leur appui des rhizomes qui ont pu être soulevés par la herse devant suite aux dégâts de sangliers. Donc le semoire on a un réservoir de 670 litres qui nous permet de mettre environ 100-120 kg de graines d'herbe associées avec du trèfle. Je m'en suis servi aussi pour implanter des prairies temporaires à base de luzerne, un mélange dactyles, luzerne et trèfle. Ce semoire permet une bonne répartition de toutes les graines et surtout le rouleau avec son rappui qui favorise la bonne levée de toutes les espèces. Le réglage se fait de façon assez simple avec la roue d'entraînement derrière. Pour un semoire équipé comme ici sur un outil de 6 mètres, il faut effectuer environ 12 tours de roue pour avoir sa quantité de semences pour un nard. Donc après il suffit de calculer pour sa quantité d'hectares. Sous-titrage Société Radio-Canada